Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Xavier Roseraine, je suis né à Chamonix-Montblanc, j'habite la commune de Passy sur la route de Cervoze et je suis commerçant aux Zouches. Voici le magasin de sport aux Zouches que j'ai repris il y a 25 ans avec mon frère. Élu maire de la commune des Zouches en 2014, puis député en 2017, j'ai toujours eu à cœur de m'engager dans la vie locale pour défendre notre territoire et ses habitants. Élu de terrain, exaspéré par les politiciens hors sol, je me suis présenté en 2017 pour faire comprendre à Paris les spécificités de nos territoires de montagne. Bonjour, je m'appelle Sophie Curdy, je suis née dans la vallée, je suis fille de boulanger, je suis également agricultrice à Myossi avec mon mari et mon beau-frère. Nous livrons notre lait à la fruitière des Hauts-Fleuris à Myossi pour fabriquer de la tome de Savoie, de la raclette et de l'abondance, des fromages tous au lait creux. Je suis également investie dans ma commune en tant que maire adjointe et conseillère à la communauté de communes des Montagnes-du-Gifre. Les agriculteurs portent sur leurs épaules un poids considérable. Nous devons être plus reconnaissants envers ceux qui nous nourrissent. Avec Xavier Roseraine, nous pensons qu'il est grand temps de les défendre, avant que l'agriculture de montagne ne disparaisse. Les enjeux de notre circonscription sont multiples en raison de notre histoire et de notre environnement spécifique. D'abord basée sur l'agriculture, notre économie s'est ensuite orientée, ces derniers siècles, vers l'industrie et le tourisme. Aujourd'hui, nous devons continuer à transformer notre industrie, inventer le tourisme de demain et protéger notre agriculture de montagne. L'attractivité de notre territoire pose également de nouvelles problématiques telles que la qualité de l'air, le réchauffement climatique ou la difficulté de se loger à l'année. À force d'écoute et de dialogue, nous avons construit ensemble des solutions très concrètes que vous pouvez retrouver sur le site internet www.roseraine2022.fr Le 12 et le 19 juin, votez pour le candidat de la majorité présidentielle, le seul candidat qui portera avec efficacité votre voix à l'Assemblée nationale et devant les ministères. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada